salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les ongles voilà on va tester les produits neonels que j'ai commandé dans mon hall que je vous ai présenté je vous le remets en petite fiche donc je sais pas exactement où ce qui sera parce que là je filme avec mon téléphone avec un trépied de bureau et tout c'est un carnage un carnage un carnage je ne sais pas du tout ce que ça va donner on verra bien donc on va tester un peu tout ça tout ça toute ma petite commande voilà je pense qu'on a de quoi s'amuser donc je vais faire deux ongles avec vous les deux ci et le reste je ferai en avance rapide en regardant un petit épisode fin netflix là je suis en train de regarder l'affaire gabriel fernandez donc je l'ai déjà vu mais je le regarde encore une fois c'est une histoire affreuse si vous voulez aller voir c'est sur de la maltraitance enfantile donc voilà c'est un peu ça prend une tripe ça prend vraiment une tripe mais voilà comme à chaque fois que je fais maison je regarde quelque chose sur le pc en même temps et voilà donc je prépare tout ce qu'il me faut voilà j'ai mon petit matériel ici à côté de moi je pense que vous n'allez pas tout voir mais on fera avec donc là je vais dire préparer mon monomère je sais pas si vous voyez voilà donc ben c'est celui de chez neonels puisqu'on va tester que des produits neonels il ya que l'huile à cuticule que j'ai pas un oui il n'y a pas de faut faire gaffe quand on vide quoi j'en fous déjà partout pas à l'huile bon forcément c'est du monomère donc il a l'odeur du monomère et on s'en serait bien d'outils je prépare mon acrylique donc transparente mais je vais la laisser fermer pour l'instant parce que ça fait la catastrophe et on testera aussi celle ci qui est la lunar blush sur un nom pour voir ce que ça donne mais je me demande si je vais pas le tester sur le pouce cette couleur ouais on fera ça après on va d'abord tester l'acrylique sur ces deux doigts là et on testera sur le lunar blush sur celui celui-ci voilà donc je prépare mais un charbon donc c'est dès qu'ils viennent d'aller exprès ça je vous mets les liens en barre d'infos de tous les produits j'utilise de toute façon il me faut d'abord le nail prêt et l'ultraband et ça c'est pour après donc je commence par désinfecter mes mains donc c'est un désinfectant en spray comme ça qu'il y a de chez N2D toujours bon je vais désinfecter juste de là donc il y a des petits bouts d'acrylique de la dernière pose que j'arrive pas à enlever j'ai l'impression que ça a vraiment très bien adhéré à mon ongle donc tant pis on fera ça voilà et comme j'ai fait une dépose hier j'ai pas besoin de beaucoup donc je prends un espèce de buffer comme ça juste pour repousser un peu mes cuticules et en même temps nettoyer un peu l'ongle pour que ce soit bien bien griffé et pas bien mat quoi on commence à perdre des petits bouts celle ci donc voilà la préparation de façon c'est tout le temps la même chose peu importe ce que vous faites donc je prends deux chabilons des chabilons alors j'espère que j'arriverai bien cadré un vous m'excusez je avec les éclairages je vois pas bien mon retour écran enfin l'écran de mon téléphone donc voilà pour celui là voilà ça me paraît pas mal il part peut-être un peu vers le bas quand même voilà donc celui ci forcément n'est pas droit puisque mon doigt est crochu donc maintenant je vais enfin pouvoir ouvrir mon acrylique j'espère que vous voyez mon monomère mon petit pot est dégueulasse hein il faut que je le nettoie donc on va commencer avec ça tout de suite alors il faut que je rachète un pinceau absolument faut que je retourne chez Peggy Sage parce que celui là est un peu caca hein en même temps il a plus d'un an maintenant donc ah mais avant faut que je prépare mon ongle aussi peut-être bien donc là je l'ai nettoyé à l'acétone le pinceau et je l'ai mis avec un brush guard après pour qu'il reprenne un peu une forme et ça m'a l'air pas trop mal donc on verra donc je commence par mettre le nail prep donc qui est le déshydratant toujours de chez Neon Nails hein puisque c'est la marque qu'on teste voilà j'attends que ça pénètre dans l'ongle alors il y a ce petit bout d'acrylique là qui m'emmerde mais bon on le fera faire avec ok et je vais mettre le primer avec acide donc c'est l'ultra bond acide primer donc avec acide si vous avez des petites blessures autour des doigts si vous mangez vos peaux et tout ça par exemple ça va piquer et pareil on attend que ça pénètre un petit chouïa donc j'espère pas trop vous cogner vous faire un peu moins balader qu'avec le trépied que j'ai pris la dernière fois qui s'accroche à mon bureau là c'est un qui est censé être un peu plus stable donc ça m'a l'air pas mal on va pouvoir attaquer donc je fais des petites boules d'acrylique voilà si vous me suivez vous commencez à savoir que je préfère faire par petites boules donc là je mets d'abord à la jonction de mon ongle naturel et le chablon donc je le redis encore dans cette vidéo ci je ne fais pas vraiment de bombes et puisque je n'aime pas ça et voilà de toute façon je change assez régulièrement mes ongles donc j'ai pas besoin que ça soit hyper 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 costaud quoi j'ai l'impression qu'il reste plus compact que l'acrylique de ongle 24 je sais pas comment vous expliquer j'ai l'impression que ça fait plus une pâte une pâte qui se travaille bien en fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être pas français ce que je dis donc voilà là j'en ai mis un peu sur les cuticules et maintenant on va s'occuper de la longueur donc je vais aller à la deuxième ligne cette fois ci je sais plus jusqu'où j'avais été la dernière fois je crois que j'avais été que jusqu'à la première et je vais faire des petites ballerines sympa en espérant que ce soit sympa que je les foire pas j'ai l'impression qu'ils sont plus que l'acrylique là est plus facile à garder en forme je sais pas comment vous expliquer ça m'énerve je trouve pas mon mot voilà je vais laisser sécher celui-là va attaquer l'autre et après je reviendrai mettre une petite couche par dessus pour si jamais il y aurait des petits défauts ou des trucs comme ça donc j'espère que je me sens très bien parce que je vois pas du tout mon retour alors c'est un peu chiant donc pareil on commence avec la jonction donc là j'ai le chablon qui est mal mis c'est le doigt chiant hein c'est le doigt crochu on continue après des cuticules écoute si j'ai quand même l'impression qu'il se travaille mieux que celui de l'oncle 24 l'acrylique je sais pas si c'est le monomère ou l'acrylique qui fait ça j'essayerai la prochaine fois peut-être en changeant le monomère et l'acrylique en inter faire un switch entre oncle 24 et et neonels mais j'aime beaucoup comment se travaille cet acrylique ici il reste en forme il devient pas trop liquide j'aime bien j'aime bien bien donc on va faire la pointe correctement j'en rajoute juste vraiment un tout petit peu pour que ma pointe soit un peu plus carie je sais pas pourquoi je m'entête à chaque fois à faire la vidéo avec ce ongle là parce que c'est à chaque fois celui que j'ai plus de mal donc je vais laisser sécher encore quelques petites minutes puis on va passer à la deuxième couche je suis désolée j'ai dû faire une pause là parce que mon fils a un souci donc j'ai enlevé les chablons et donc voilà l'épaisseur j'aime beaucoup l'acrylique je trouve ce travail super bien donc là je vais les mettre en forme je vais passer ça en musique et on attaquera celui-là avec le blush le lunar blush pour voir s'il y a une réelle différence de couleur et après je ferai les autres hors caméra puisque voilà c'est pas beaucoup plus intéressant mais donc là je me munis de ma lime c'est une 1180 qui vient de chez aliexpress voilà et je vais mettre ceci en forme c'est parti 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 majeur puisque comme vous pouvez le voir il est bien 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 tordu par rapport aux autres donc on va essayer sur le pouce on va essayer le lunar blush c'est ça oui donc un petit coup de désinfectant je redonne un petit coup ici en repoussant les couticules en même temps largement suffisant pour moi mon petit chabilon et on va tester ça ensemble vous voyez il est juste un peu plus blanc on voit pas vraiment de différence donc on va voir ce qu'il donne une fois posé c'est un petit coup J'aime vraiment la consistance de cet acrylique, c'est un truc de fou. L'oncle sera forcément plus épais parce que vous voyez, il reste un peu en transparence sur certains endroits. Ouais, j'aime moins celui-ci, il se travaille un peu moins bien que le transparent en tout cas. Il accroche plus dans le pinceau aussi. Ouais, j'aime pas. Alors, franchement, autant l'acrylique transparente me plaît bien qu'ici, non. Il va avoir une forme complètement chelou ce ton bleu. Bon, là, je vais le laisser sécher et puis j'essaierai de refaire la pointe un peu plus correctement parce que c'est affreux. Donc, je viens juste vous montrer comme ça que mon téléphone à la main, le gros pâté dégueulasse que ça a fait. Donc, je vais aller l'enlever. Là, j'ai déjà essayé de l'enlever, mais il tient déjà trop bien. Donc, je vais aller faire tremper ça dans un peu d'acétone et je reviens quand j'ai fini l'acrylique puisque je vais continuer tout au transparent. Donc, voilà, je reviens pour le vernis juste après. Donc, me revoilà enfin avec mes ongles terminés. Alors, ça a été fastidieux, je vous garantis. J'ai dû régler des problèmes perso. J'ai dû régler des ventes vintage et tout ça, tout ça. Voilà. Donc, j'ai enfin terminé. Alors, pour l'acrylique. Donc, j'ai été laver mes mains entre temps. Je lave toujours mes mains pour enlever un peu les petits cacas un peu dégueulasses, l'acrylique qui a débordé et tout ça. Donc, maintenant, on va passer à la manucure à proprement parler avec le vernis Sakura. Coucou Sakura. Et bien sûr, l'Artemis. C'est les deux que j'ai achetés. Donc, vous voyez comme ils sont beaux. Lalalala. Je vais avoir aussi besoin d'un douting tool et d'un petit présentoir pour faire mes doutes. et le top coat. Donc, Urban Graffiti, UV LED, top coat et qui est bien un wipe. Donc, pas besoin de dégraisser. Voilà. Alors, je prends aussi toujours un petit bâton de bouille et un mouchoir pour si jamais je déborde. Voilà, ça se voit. C'est celui qui me sert à ça. Ah, je suis essoufflée. Je fais que mon télé-descente là, je suis crevée. Donc, je vais mettre l'Artemis sur uniquement cet ongle là. Et sur les autres, je vais mettre le Sakura. Et ensuite, je ferai des doutes à chaque fois en changeant de couleur suivant le vernis du tout. Voilà. Donc là, on va voir s'ils sont bien, s'ils sont opaques et tout ça. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu la viscosité. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ils ont l'air assez liquides, mais ils ont l'air aussi assez opaques. Donc, je commence toujours par le pouce. Donc, allons-y. La couleur est sublime. C'est un petit rose bébé, là. Magnifique. Donc, vous voyez, je déborde. Je ne suis pas délicate quand je fais ça. Et alors, sur l'autre main, c'est encore pire. Je suis une grosse dégueulasse du vernis. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Je le sais déjà. D'où l'utilité du bâton de bouille. Enfin, d'oranger. Je ne sais pas trop. Pourquoi on dit à bâton de bouille alors que c'est en principe de l'oranger ? Voilà. Donc, j'ai toujours du mal encore avec mes cuticules. Mais... Écoutez. Enfin, avec. Donc, il est très liquide. Moi, je vous conseille. C'est ce qu'on va faire pour les autres ongles. De vraiment mettre une première petite couche d'accroche. Et seulement après, mettre la couleur plus épaisse. Parce que là, ça coule, ça baf, c'est dégueulasse. Donc, on va cuire ça pendant une minute. Donc, voilà. Une fois qu'il est sec... Alors, bien sûr, j'ai encore bavé partout. Mais ça, je nettoie après. En fait, au fur et à mesure de ma soirée, je nettoie avec ce qu'il tombe sous la main souvent. Donc là, je vais essayer de mettre une couche un peu moins épaisse quand même. Parce que... Mais sinon, je pense qu'en une couche, il pourrait être suffisant. Mais c'est le problème de liquidité, quoi. Enfin, de viscosité. Il serait un peu moins liquide. Ça serait mieux, je pense. Donc, voilà. Vous voyez que mes ongles ne sont toujours pas parfaits. Mais c'est de mieux en mieux, quand même. Maintenant, il faut vraiment que j'apprenne à bien faire... Bien lisse au niveau des cuticules avec l'acrylique. Donc, voilà. Je fais toujours le pouce en premier. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, après, je fais les autres ongles. Je pourrais très bien faire l'inverse, mais non. Donc, le vernis est une toute légère couche collante. Mais ça va. Ce n'est pas trop emmerdant. Donc, je vais faire mes trois autres ongles. Parce que là, je fais les autres ongles d'un coup. Quoique, liquide comme il est. Et je ne sais pas si on pourra. Donc, ce que je vais faire, comme il est vraiment, vraiment très liquide pour ne pas qu'il coule partout. Je vais le figer en le passant 10 secondes sous la lampe. Chaque couche, comme ça, ça tient et ça ne bouge plus. Alors, le vernis, il a une odeur particulière. Il ne sent pas mauvais. Il ne sent pas bon non plus. Je ne veux pas dire qu'il sent la fraise. Mais il sent quelque chose de particulier. Qui est moins fort que les VSP qu'on peut acheter sur Aliexpress ou des trucs comme ça. Mais c'est bizarre. L'odeur est spécial. Voilà. Je vais maintenant les mettre pendant une minute. Et ensuite, je mettrai la deuxième couche. Et je vous retrouve pour mettre l'Artemis pour voir ce qu'il donne. Voilà. Donc, j'ai fini avec mes deux couches pour le Sakura. Le rose. Donc, on va passer à l'Artemis. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. Je vous montre aussi la viscosité. Il est vraiment magnifique. Et là, avec les lampes, on voit qu'il y a des petites paillettes roses dedans. Donc, j'espère qu'il sera bien opaque. Qu'on ne voit pas mon ongle en transparence. Parce que ça, je n'aime pas trop. Donc, ça m'a l'air pas trop mal. Forcément, il va falloir mettre une plus grosse couche. Il est magnifique. Sublime. En une couche, c'est déjà super beau. Sur un autre, en top coat, il doit être pas mal. J'ai envie d'en mettre un peu sur le bout de celui-ci. Faire comme une espèce de petit dégradé. C'est beau. On va faire pareil sur le pouce. Soyons fous. On en met partout. C'est canon. Il est canon, ce vernis. Je ne regrette pas du tout cet achat. Mon pouce est un peu gros. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Donc, pareil, on cuit une minute et on met une deuxième couche. Donc voilà. Là, j'ai mis quand même trois couches sur l'index, sur l'annulaire. Et j'ai laissé que deux couches sur le pouce et le majeur. C'est définitivement canon. Ce vernis est juste sublime. Sublime. Alors, il a une couche collante. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais garder le Artemis. Et je vais en mettre un peu dans ma petite coupelle ici. Je prends mon Dooting Toon. Donc là, je prends le gros côté pour commencer. Et je vais faire des petits points. Alors, j'espère que ça ira du fait que c'est des paillettes. Bon, ça a l'air. Vous voyez ce que je fais ou pas ? Parce que je me concentre sur maison, mais je ne fais pas attention à vous. Voilà. Je pensais en faire sur ceux-là aussi. Mais finalement, je vais laisser comme ça. Là, je vais peut-être en faire trois sur celui-là par contre. Je vais faire un plus petit. Voilà. Et je recatalyse de nouveau une minute. Bon, finalement, je n'ai laissé que 15 secondes. Parce que je veux faire la même chose sur celui-ci, mais avec l'inverse. Donc, je reprends le Sakura. J'essuie mon Dooting Toon, parce que forcément, je ne l'ai pas fait avant, comme une grosse débile. Et là, je pense que pour qu'il se voit bien, je vais devoir mettre deux couches quand même, peut-être, non ? Oh, quoi que non. Et je fais un plus petit au-dessus. Non, finalement, ça a l'air d'aller, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Et maintenant, je le mets une minute. Je me dépêche avant que mes petites gouttelettes se déforment. Et voilà. Donc, il est temps maintenant de sortir le top coat. Donc, pareil, je vais commencer par le pouce. J'ai un poil. Ah, il a une viscosité qui me plaît bien. Un peu comme le Peggy Sage, que j'adore. Voilà. Je vais le catalyser 10 secondes pour le figer. Ah, il brûle un peu. Voilà. Et je fais les autres ongles. Et après, je le mets deux fois 90 minutes. Euh, secondes. 90 minutes. Comme si je n'avais pas... Je passais pas de temps vers maison, comme ça. Oh là là, ce vernis est magnifique. Je suis amoureuse. Donc, voilà. Je le mets deux fois 90 secondes. C'est bien ce que je lis. Et je fais l'autre main. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et faire un petit bilan sur les produits. Et voilà. J'ai enfin terminé. Je trouve ça magnifique. Alors, il y a encore des petits défauts par-ci par-là. Surtout que vous allez bien les voir, là, de tout près. Mais je m'améliore à chaque fois. Donc, écoutez, voilà. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Là, comme tantôt je vais aller à la douche. Ben, tous les petits cacas, là, ça va partir à la douche. Donc, voilà. Puis, je vais chipoter aussi pendant toute la soirée. Et enlever les petits bouts d'acrylique ou de vernis, tout ça. Donc, ben voilà pour le résultat final. J'espère que vous aimez autant que moi. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Si vous trouvez ça joli. Mais moi, perso, j'adore, hein. J'adore, j'adore, j'adore. C'est très sympa. Et alors, l'Artemis, là, il est magnifique. Alors, vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous le verrez bien, hein. Je vais essayer de tourner la lampe pour que vous essayiez un peu les reflets. C'est des paillettes argentées. Et puis, dedans, il y a des petites paillettes roses. C'est canon, 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 canon. Alors, pour le rendu final de ce que j'ai à dire. Alors, l'acrylique et le monomère, je ne sais pas c'est lequel qui est si bien. Mais, franchement, c'est topissime, quoi. Elle se... Ah, elle fait des belles boules, l'acrylique et tout, je ne sais pas. Donc, j'essayerai... La prochaine fois, je prendrai l'acrylique une fois avec le monomère de chez NDED, puisque moi, je n'ai pas su utiliser le ongle 24. Et vice versa, l'acrylique de ongle 24 et le monomère Neonels. Et je verrai celle-quel qui est si bien, parce que j'ai trouvé qu'elle restait vraiment bien... Elle ne devient pas toute liquide ou toute gluante et tout ça. Mais, par contre, il faut que je change de pinceau. Mon pinceau ne va absolument plus. Donc, la base et le déshydrateur, parfois, ils font leur job. Voilà, il n'y a rien de transcendant par rapport aux autres que j'ai. Alors, le gros fail, c'est la poudre colorée. Voilà, je n'y arrive pas. Ce n'est pas parce que c'est de la perte, mais c'est parce que moi, je n'y arrive pas. Elle est un peu plus compacte et du coup, elle est plus dure à travailler. Je pense qu'il faut faire l'angle beaucoup plus épais quand on travaille de l'acrylique colorée. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais vraiment pas gérer, mais voilà. Donc, ça, je ne vais définitivement pas le garder. De toute façon, je n'ai fait qu'un ongle. Donc, je vais le mettre de suite sur Vintage. Le vernis, j'aime beaucoup. Alors, le pailleté, vous avez vu, ici, j'ai mis trois couches sur l'annulaire. Ici, j'en ai mis deux. Donc, vous voyez, ça dépend un peu. Oh, j'ai oublié de faire mes petits points roses. Bon, je vais les faire après. Et voilà. Le Sakura est magnifique aussi. C'est un beau rose bébé, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est une couleur vraiment passe-partout, en toute saison, en toute occasion. Donc, je ne me suis pas trop embêtée non plus. Et le top coat. Moi, j'adore le top coat. Alors, il est assez liquide. Il chauffe un peu si vous en mettez trop proche les cuticules. Donc, faites attention. Il est bien no wipe. Donc, pas besoin de le dégraisser. Et voilà. Franchement, topissime d'en faire. J'adore. Donc, gros coup de cœur sur l'acrylique ou le monomère ou les deux. Je ne sais pas. Et sur le top coat et les vernis, bien sûr. J'adore, 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 j'adore. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo ongles. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le résultat vous plaît aussi. Et on se retrouve toujours demain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501